Bonjour tout le monde, donc comme Mathieu l'a dit, aujourd'hui on va parler du design pattern rules engine, et pour commencer, j'aimerais commencer par un sondage, à main levée rapidement, qui a déjà fait des demandes à un organisme social, à la CAF, fait des demandes de bourse peut-être quand vous étiez étudiant, ok, gardez la main en l'air, quelques instants, il n'y a que 142 questions, ça devrait aller vite, qui a déjà loué un logement, pareil, à main levée, qui a déjà peut-être fait une demande de prêt, d'accord, gardez toujours la main levée, qui a aimé ça ? Bon, ceux qui ont gardé la main levée, on ne vous juge pas. Si vous avez déjà fait ce genre de demande, ce genre de démarche, vous avez sûrement été confronté à ce genre de choses. Vous voyez, nous fournir les documents suivants, une pièce d'identité, vos trois dernières fiches de paie, un justificatif de domicile, etc. Et bien, dans la réalité, ça c'est ce qu'on vous a demandé à vous, mais peut-être que derrière, les règles de gestion, elles ressemblent un peu plus à cela. Si vous êtes français, on vous demande une pièce d'identité, peut-être que si vous êtes étranger, on va vous demander un titre de séjour. On vous demande trois fiches de paie parce que vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, peut-être un bilan comptable, ou si vous êtes au chômage, une attestation de droit pôle emploi, par exemple. Et bien, on a dû implémenter ce genre de règles, et bien d'autres, comme on le verra tout au long de cette conférence, pour un acteur du logement social français, avec tout ce que ça implique, toutes les joies que ça implique. Donc très rapidement, je vais passer rapidement, parce que Mathieu a déjà fait le travail pour moi. Je suis développeur chez WideUp, on est une agence web sur l'île, donc on fait du Symfony, du API plateforme, du Vue.js, et puis un peu d'infrastructure aussi, avec AWS, du Kubernetes, des choses cool. Donc on peut en parler après ça. Et oui, comme un tiens, bref, je suis AWS Community Builder, donc pareil, si c'est des sujets qui vous animent au quotidien, je serai ravi d'en parler après la pause. Enfin, à la pause, plutôt. Mais revenons-en à nos règles. Si on devait implémenter ces règles-là, une manière naïve de le faire, c'est tout simplement de créer une méthode comme celle-ci. On initialise un tableau de documents, et puis si l'utilisateur, il est français, on ajoute au tableau pièce d'identité. Sinon, on demande un titre de séjour, s'il est employé, les trois dernières fiches de paie, etc. Et puis, à la fin, on retourne ce tableau de documents et on a répondu aux besoins métiers. On est content. Le problème, c'est qu'on le voit assez rapidement, c'est une implémentation qui est assez naïve, elle est assez simple, là ça marche bien, parce qu'il y a cinq règles et une condition pour chaque règle. Globalement, on n'est pas trop embêté. Mais forcément, la réalité des choses, c'est qu'on va avoir des conditions à imbriquer, on va avoir des conditions à rallonge, on va peut-être avoir des calculs à faire à l'intérieur pour déterminer si une règle s'applique ou non. Et donc, on va réellement, rapidement, avoir quelque chose qui est dur à maintenir. On va avoir un peu du code spaghetti. Et il y a aussi un risque de créer des effets de bord. C'est-à-dire que si je viens modifier une règle, si on a quatre conditions imbriquées, est-ce que ça ne va pas péter autre chose, etc. C'est dur à tester, et voilà. Et du coup, quand on a été confronté à ce besoin, on a essayé de chercher une solution pour éviter d'en arriver là. Et on est tombé sur ce pattern, le pattern Rules Engine. Alors, c'est un pattern, moi je le considère peut-être plus comme un concept, parce qu'au final, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi derrière. Il y a des services en SAS qui proposent des Rules Engine qui permettent de configurer ça avec une interface. On a des trucs open source qui font ça. On a des librairies en PHP qui proposent une sorte de Rule Builder pour construire nos règles dans notre moteur de règles. Et puis après, on peut faire quelque chose nous-mêmes. Et forcément, c'est ce qu'on a fait. On a fait une implémentation maison. Et les raisons derrière ça, c'est que déjà, on avait un besoin qui était assez simple au final. Et du coup, on n'avait pas besoin de toute cette complexité, d'une interface, d'un système complet qui gère ça pour nous. On avait des règles qui sont assez figées. On est dans le logement social, donc ce n'est pas une start-up. On n'a pas le besoin qui change tous les jours. Et le client n'avait pas suffisamment besoin d'avoir la main là-dessus parce que ça évolue assez peu. Et puis même, le client n'est pas technique. Donc, je lui donnais une interface qui lui permette de construire des règles. Ça aurait été aussi de la formation, etc., qui n'aurait pas forcément été nécessaire et qui nous aurait pris du temps d'une autre manière, on va dire. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on passe en revue cette implémentation et comment vous pouvez faire ça dans vos propres applications Symfony, en l'occurrence. Mais je pense que vous pouvez assez facilement appliquer ça à du Laravel ou autre chose. Donc, on commence par créer une interface qui représente notre règle, ici, une document rule interface. Elle a deux méthodes. Une méthode when, qui prend un user en paramètre, l'utilisateur sur lequel on veut générer la liste de nos documents, et elle retourne un booléen. Vrai, la règle doit s'appliquer. Faux, la règle ne s'applique pas. Et puis, une méthode zen, pareil, on lui passe un utilisateur et ça retourne le document en question. Une implémentation, par exemple, avec la pièce d'identité, on a notre méthode when, return user is French. Si l'utilisateur est français, la règle s'applique. Sinon, elle ne s'applique pas. Et puis, notre méthode zen, qui retourne le document, pièce d'identité. On pourrait imaginer quelque chose de plus compliqué. Là, j'ai essayé de simplifier les exemples, forcément, pour les slides, mais vous voyez où je veux en venir. Et puis, là, on a nos règles. Maintenant, on a un moteur. Notre moteur, c'est celui qui va implémenter nos règles, enfin, qui va évaluer nos règles, plutôt. Donc, on voit que notre moteur, il prend dans son constructeur un itérable de règles, un tableau de règles, entre guillemets. Et puis, la méthode getDocuments, comme avant, on vient initialiser un tableau, sauf que cette fois-ci, on boucle sur nos règles. Si la règle doit s'appliquer, rule, when, on ajoute au tableau de documents le document qui est retourné par rule, zen. On retourne ça, et on a déjà quelque chose qui commence à prendre forme. Malgré tout, on est dans nos applications Symfony, et il y a un truc qu'on aime bien avec Symfony, c'est le service locator. Non, je déconne. On aime l'injection de dépendance, bien sûr. Et du coup, on va essayer de brancher tout ça grâce à l'injection de dépendance Symfony. Donc ici, j'ai décidé de faire la configuration en attributes PHP 8, pour des raisons de simplicité. Ça rentre sur une slide, je n'ai pas besoin d'afficher du YAML ou du XML, mais tout ça, c'est possible. Vous avez juste à lire la doc, même si certains ne savent pas faire ça. Et du coup, on ajoute cet attribute autoconfigure tag. Il vient dire à Symfony que tout ce qui implémente l'interface, ici, on est bien dans l'interface document rule engine, tout ce qui implémente cette interface va se voir attribuer le tag, ici, app.document rule, dans le conteneur d'injection de dépendance Symfony, ce qui va nous permettre ensuite d'identifier toutes les classes qui implémentent cette interface, mais dans le contexte du conteneur d'injection de dépendance Symfony. Et du coup, la deuxième étape, après ça, c'est d'aller dans notre moteur et d'injecter tout ce qui implémente cette interface, donc tout ce qui a ce tag-là dans le conteneur d'injection de dépendance. Et ce qu'on vient faire, c'est que dans notre constructeur, toujours en attributes, et on peut toujours faire ça autrement, on vient mettre l'attribute tag d'iterator qui vient tout simplement injecter un iterator de nos règles dans le constructeur. Et après, le code, c'est le même que celui qu'on a vu avant. On vient initialiser un tableau, boucler sur les documents, sur les règles, pardon, et puis ajouter nos documents au tableau. Et ben voilà, on a un moteur qui fonctionne. On peut l'utiliser ici, par exemple, dans un contrôleur, on l'injecte, toujours avec l'injection de dépendance, dans notre constructeur, et puis après, ici, on récupère l'utilisateur courant et on le passe au moteur, on retourne ça sous format JSON, et on vient de créer une API qui, pour un utilisateur donné, va nous retourner la liste des documents nécessaires pour cet utilisateur. Ben voilà, on vient de créer notre premier rule engine, ici, sur nos documents. J'aimerais qu'on revienne un instant sur cette classe, qui est finalement là où tout se passe. C'est là où on va venir définir nos règles. On peut en retirer quelques caractéristiques de cette classe. Tout d'abord, on voit que c'est quelque chose de lisible. On a une dizaine de ligne de code. Les conditions sont assez simples. En plus, on a la chance d'avoir dans notre user des méthodes assez bien foutues qui nous disent si l'utilisateur est français ou pas, etc. Mais globalement, on a quelque chose de lisible et on voit aussi que c'est quelque chose qui est testable facilement. Les méthodes sont isolées, elles ne font pas grand-chose, il n'y a pas 15 chemins possibles dans une méthode, contrairement à l'implémentation un peu naïve du début. Et on a aussi quelque chose qui est isolé. C'est-à-dire que cette classe, elle a une seule responsabilité, c'est de dire si l'utilisateur en question a besoin d'une pièce d'identité ou non. Et on peut faire ça pour le titre de séjour, on peut faire ça pour la fiche de paix, on peut faire ça pour tous les documents qui sont nécessaires. Et puis si demain, cette règle n'a plus lieu d'exister, eh bien, on supprime le fichier, la règle ne s'applique plus. Parce qu'on a tout automatisé aussi avec l'injection de dépendance Symfony. Donc, on rajoute une classe qui implémente l'interface, automatiquement, elle rentre dans le système, elle est évaluée, on la supprime, elle sort du système, elle n'existe plus. Et si on modifie, on est sûr qu'on ne va impacter que cette règle-là et qu'on n'aura pas d'effet de bord un peu bizarre. Un inconvénient, c'est qu'on va être obligé, si par exemple, on a plusieurs règles qui s'appliquent aux Français, de dupliquer cette condition dans chacune de nos règles. C'est un petit inconvénient. Après, on pourrait faire de l'héritage, faire un peu de PO pour essayer de refactoriser ça autrement. Mais voilà, par défaut, on va dire que c'est quelque chose qui peut apparaître. Donc voilà, ça, c'était notre premier cas d'usage, générer des listes de documents. Mais en fait, on a bien aimé le système et donc on a voulu l'appliquer partout. Et le deuxième cas d'usage, ça a été de faire des calculs. Alors, j'aime bien les sondages, donc on va refaire un deuxième sondage. Je suis sûr que vous serez aussi nombreux à lever la main. Qui est capable de me dire ce qu'est le taux de vacances moyens structurels ? Bon. Je vous avoue, même moi, je ne pourrais pas vous ressortir la définition de tête. C'est pour ça que j'ai écrit sur ma slide. C'est le nombre de logements LLS ou équivalents ayant été vacants pendant au moins trois mois au cours des douze derniers mois divisé par le nombre de LLS ou équivalents à démolir par bâtiment. Des règles comme ça, on en avait des centaines. Je peux vous dire que ça a été marrant à implémenter, mais comme on le disait, c'est des règles qui sont complexes. On a des calculs de date, on a des moyennes, des additions, des choses. Ça, ça va, c'est assez simple, mais voilà, les calculs de date. Le client nous a demandé des pourcentages de date. Je vous laisse deviner ce que ça peut être, un pourcentage de date, parce qu'il nous a fallu un peu de temps pour comprendre. Et du coup, encore une fois, le client n'était pas réellement en mesure d'implémenter ça. Ça aurait été compliqué de fournir une interface ou un moyen pour lui d'exprimer clairement et d'avoir quelque chose qui serait à la fin compréhensible par une machine. Donc, on a dû implémenter ces règles nous-mêmes. Et du coup, on a appliqué le même pattern. On a créé une interface pour cette fois-ci les règles de calcul, la méthode WEN qui retourne toujours un booléen, la méthode ZEN qui cette fois-ci ne retourne rien. Et on va voir dans un instant pourquoi. Et ici, on n'a plus un utilisateur, on a une opération. Mais voilà, le principe de base reste le même. On a toujours notre autoconfigure tag. On pense à mettre un tag différent, sinon ça va se retrouver dans le premier. Mais globalement, on a la même chose. Et puis, ah oui, petit disclaimer, les slides suivantes peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Je vous assure, rien de violent, rien de gore, c'est juste du code en français. Du code en français parce que vous doutez bien que dans le logement social, il y a énormément de jargon. Vous avez vu la description avant, des règles comme ça, on en avait des centaines avec tous leur jargon. Donc voilà, ça nous paraissait plus pertinent d'avoir du code en français pour être au plus proche du métier. Voilà, je clôt la parenthèse. Et ici, on voit que c'est notre règle sur le taux de vacances moyen structurel. on vient initialiser un certain nombre de variables plutôt par praticité. On initialise un compteur, on vient boucler sur nos bâtiments démolis et pour chaque bâtiment, on ajoute le nombre de LLS. Je ne vous demande pas de comprendre ce que c'est. Et une fois qu'on a bouclé sur tout, on a notre compteur et on vient faire un set taux de vacances moyen structurel sur notre opération qui a été passée en paramètres avec une division pour appliquer la règle de calcul. Et au final, le principe de base est le même mais fondamentalement, il y a quand même quelque chose de différent. C'est qu'ici, on ne retourne rien et on vient muter l'objet qui nous a été passé en paramètres. Donc ça a été un deuxième cas d'usage qui est similaire mais en même temps différent sur le principe dont il interagit avec le reste du système. Il y a autre chose que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'il y a un truc bizarre sur cette ligne-là mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte, c'est que ça aussi, c'est une donnée calculée. Et là, ça implique une nouvelle notion, c'est la notion de chaînage, tout simplement. On avait des règles qui dépendaient d'autres valeurs qui étaient elles-mêmes calculées. Encore une fois, dans notre cas, le besoin était assez simple parce que pour la faire rapide, dans l'interface, on avait un genre de formulaire à étapes et les données de l'étape 2 pouvaient dépendre de l'étape 1, celle de l'étape 3 de l'étape 2 ou 1, etc. Donc c'était assez simple d'ordonner l'ordre dans lequel on devait évaluer toutes nos règles. Donc on a simplement parti sur un système de pondération des règles, de priorité. Donc on a ajouté dans notre interface une méthode getPriority qui retourne un int et on va venir trier sur cette priorité pour gérer notre notion de chaînage. Bien sûr, on pourrait imaginer des choses un peu plus complexes éventuellement, mais c'était un moyen simple et pragmatique d'implémenter ça. Et puis, dans notre engine sur les règles de calcul, on vient toujours boucler sur nos règles, ça ne change pas par rapport à ce qu'on avait avant. Ici, on n'initie juste pas de tableau parce qu'on ne retourne rien encore une fois, on vient juste modifier notre opération. Et puis, dans le constructeur, on vient modifier un petit peu notre attribute. Il a une propriété un peu magique qui dit sur quoi il doit trier. Et du coup, c'est Symfony qui fait le taf à notre place. On est bien contents. Merci Symfony. Et du coup, automatiquement, il va trier par ordre croissant sur la priorité. Donc, on a juste dit l'étape 1, ils ont une priorité 100. C'est quand même la possibilité d'en injecter un peu entre les deux. Et puis 200, 300, 400 selon nos étapes. Et on a géré du chaînage assez simplement comme ça. Il y a quand même quelques inconvénients dans cette manière de faire. C'est que c'est assez fragile au final dans la manière de l'implémenter parce que la priorité, dans notre cas, ce n'était pas trop problématique parce qu'on avait vraiment cette histoire d'étape. Mais dans un système où on pourrait vraiment avoir un genre de graphe de dépendance, les dépendances, elles sont implicites entre les règles. elles sont basées sur nos étapes. Quelque chose d'implicite dans notre code, il n'y a rien qui dit qu'une règle dépend d'une autre. Et c'est ce qu'on voyait dans l'exemple de code. On n'a pas de lien. Il n'y avait rien qui nous indiquait que le nombre de LLS, c'était une donnée calculée elle aussi. On pourrait imaginer des trucs un peu plus complexes. C'est ce que fait, par exemple, Doctrine Fixtures. Je pense que vous avez déjà vu ça dans vos applications Symfony, où on peut mettre Get Dependencies à l'intérieur et dire que notre groupe Fixtures dépend d'un User Fixtures. On pourrait imaginer d'implémenter quelque chose d'un peu similaire dans notre moteur de règles, mais on a préféré s'épargner cette complexité. Et puis, on revient dans notre règle. Maintenant, on a notre donnée qui est calculée. On est content. On peut faire le reste. Mais il y a une petite particularité. C'est que ce n'est pas une donnée calculée comme les autres. Cette donnée-là, elle est vraiment chante parce que déjà, il y a du chaînage et en plus, elle vient d'une API. Donc, il a fallu composer aussi avec ça. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est, en fait, on est dans une application Symfony. Depuis pas mal de versions de Symfony maintenant, il y a deux choses qui sont bien sympas, l'autoconfigure et l'autowiring. Ce qui fait qu'en fait, l'autoconfigure va faire en sorte que globalement, à quelques exceptions près, tout ce qui est dans votre dossier SRC est un service et du coup, il peut être injecté quelque part et il peut être aussi recevoir de l'injection de dépendance. Et ici, tout simplement, dans notre règle, on vient injecter un repository Doctrine, par exemple ici, qui, on vient de l'injecter dans notre règle et puis après, on est capable de l'utiliser, de faire un count pour récupérer cette donnée et calculer notre donnée non pas de manière arithmétique en faisant des boucles comme on le faisait avant, mais en faisant ici travailler notre base de données. Et dans notre cas, c'était plutôt avec une API, on injecte l'Http client de Symfony et puis, on vient faire notre appel API et mettre la donnée, toujours faire un set, nombre de logements LLS ici, avec notre donnée calculée. Et on peut imaginer plein de choses. Vous pouvez avoir des services métiers qui font ça, vous pouvez avoir, il y a peu de limites, ça peut venir d'une API, ça pourrait venir d'un Elasticsearch, ça pourrait venir d'un cache, ça pourrait venir d'un peu tout ce que vous voulez au final et ça ouvre vraiment les possibilités de ce système-là. On n'est pas contraint de faire juste des opérations arithmétiques ou des conditions, on peut faire des choses beaucoup plus avancées. Attention quand même à la dérive, à ne pas venir commencer à envoyer des mails, et mettre des trucs dans Mercure et dans Messenger, ça pourrait aussi vite partir dans une mauvaise direction, mais sur le principe, ça nous permet d'étendre facilement et aussi potentiellement de refactoriser une partie de notre logique dans des services pour que des règles qui ont des logiques communes puissent avoir des services, utiliser un service qui fait le travail à leur place. Donc voilà, ça c'était notre deuxième cas d'usage. Le premier, générer une liste, ici, faire des calculs et venir muter un objet qu'on nous passe en paramètre. Le troisième cas d'usage auquel on a pu appliquer ce design pattern, c'est une to-do list. On noterait la présence de guillemets parce que ce n'est pas une simple to-do list, on est sur une bonne to-do list administrative à la française. on voyait avant des opérations. Une opération dans notre application, ça représente une opération sur des logements sociaux. Ça peut être la construction d'un nouveau parc de logements, ça peut être la rénovation de certains logements, ça peut être la démolition parfois de logements vieillissants, etc. Et du coup, il y a tout un enchaînement d'étapes pour réaliser ces opérations. Et du coup, cette to-do list, c'était un peu les jalons, les tâches. Et par exemple, une règle qu'on avait, c'était le dépôt du dossier. Donc, quand vous voulez faire une opération, six mois avant le lancement de cette opération, donc le début de l'opération, par exemple, le début de la démolition d'un bâtiment, il faut déposer un dossier auprès de certains organismes pour déclarer cette opération. On avait la même chose pour des permis de construire, pour des demandes diverses et variées qui dépendaient aussi du type d'opération. Forcément, on ne va pas demander un permis de construire pour refaire de la peinture à l'intérieur des bâtiments, etc. Et puis après, on avait des dates de clôture. Donc ici, une fois qu'on a déposé le dossier, une fois qu'on a une date de dépôt dans notre opération, on considère qu'on a effectué cette tâche. Et puis après, on avait des alertes qui s'affichaient dans l'interface pour dire, attention, vous avez moins de quatre mois, vous avez moins de deux mois ou vous avez raté la date, vous n'avez pas déposé le dossier alors que vous auriez dû déjà commencer l'opération. On a encore une fois appliqué un peu le même pattern sauf que cette fois-ci, ça ne rentrait pas vraiment dans le moule du when, then, parce qu'on avait différentes conditions. Mais en fait, on les a matérialisées dans notre interface. Notre interface reprend trois méthodes. shouldDisplay qui dit si la règle doit s'afficher, shouldClose qui dit si la règle a été réalisée, et shouldAlert qui dit si il y a un niveau d'alerte. Ici, on retourne une chaîne de caractère qui est le niveau d'alerte auquel cette règle est. Et du coup, ici, on n'a pas une méthode qui applique notre règle comme c'était le cas avec le zen dans les exemples précédents. Et en fait, on a décidé de déporter cette logique à l'intérieur même du moteur. On vient toujours initialiser un tableau de tâches pour récupérer les tâches à réaliser. On vient boucler sur nos règles, toujours de la même manière, ça n'a pas changé. Mais ici, on vient d'abord évaluer si la règle devrait s'afficher. Si elle doit s'afficher, on vérifie d'abord si elle ne doit pas être clôturée. Parce qu'on peut être six mois avant, mais avoir déjà déposé le dossier, la règle est clôturée. On génère une tâche clôturée et on continue pour éviter de faire ce qu'il y a en dessous et passer à la règle suivante. Et puis, pareil pour le niveau d'alerte, on peut avoir une tâche qui est commencée, qui devrait s'afficher, mais qui est à un niveau d'alerte. Donc, on vient générer dans ce cas-là une tâche avec un niveau d'alerte. Et puis, si elle n'est pas clôturée et qu'elle n'est pas en alerte, on vient générer tout simplement une tâche à réaliser. Et puis, on retourne notre tableau de tâches qu'on a généré ainsi. Donc là, on a vraiment déporté toute la logique de traitement dans notre moteur. ce n'est pas un moteur bête et méchant qui ne fait que boucler, il a un petit peu d'intelligence, mais ce qui nous permet de ne pas avoir cette logique-là à l'intérieur de chaque règle et d'avoir vraiment une séparation des... Voilà, la règle, elle dicte quelles sont les conditions d'affichage, de clôture, etc. Et puis, après, c'est le moteur qui s'occupe d'interpréter ces différentes conditions. En quelques chiffres, sur l'application de manière générale, on a implémenté 47 plus 92 documents, parce qu'on avait deux cas où il y avait des listes de documents comme ça à générer. Ça représente 3300 lignes de code. Vous voyez, vous pouvez faire la division. On avait 306 règles de calcul, ça représentait 6300 lignes de code. Sachant qu'il y avait pas mal de choses qui étaient refactorisées dans des classes abstraites, etc. Parce que les logiques étaient assez similaires. Et on avait 65 tâches avec chacune leurs conditions d'affichage, de clôture et d'alerte. Sachant que les alertes, c'est aussi modéré, élevé, critique. Ça, ça représentait environ 3000 lignes de code pour 65 tâches. On avait quand même quelque chose d'assez conséquent. Au total, plus de 12 000 lignes de code pour tout ça. C'est des jours et des jours et des jours de souffrance à implémenter toutes ces règles, à essayer de comprendre comment ça devait se comporter et est-ce que ça se comporte bien. Et pour conclure globalement et repasser en revue tout ce qu'on vient de se dire, déjà, j'espère que je vous ai appris un petit peu ce que c'était le pattern Rules Engine et comment on peut l'implémenter dans une application symphonie assez simplement au final. J'espère que vous avez pu voir aussi que c'est simple à mettre en place mais aussi à tester et qu'on a quelque chose de customisable au final, d'adaptable à vos besoins réels que ce soit générer des listes comme pour nos documents, muter des objets comme pour nos calculs ou encore finalement déporter cette logique dans le moteur pour avoir un moteur qui ne fait pas juste évaluer des règles mais qui vient aussi porter une partie de l'intelligence de ce système. On a aussi la possibilité d'ajouter du chaînage que ce soit de manière simple avec des priorités ou peut-être un peu plus complexe et dans ce cas-là je vous laisse vous débrouiller et puis détendre la logique avec des services, avec des repositories, avec du HTTP client et avec finalement tout ce que vous voulez dans la limite du raisonnable et globalement c'est adaptable à vos besoins on peut imaginer mettre un peu plus de PO là-dedans pour faire de la composition de l'abstraction et implémenter différentes pratiques qu'on a l'habitude d'utiliser en PO. N'hésitez pas aussi à laisser un feedback c'est important c'est ma première conférence grand public comme ça donc c'est important pour moi d'avoir un retour et puis merci pour votre attention vous pouvez me suivre sur Twitter je suis aussi sur le Slack Symfony le Slack Bref forcément vous pouvez m'envoyer un mail aussi si vous avez des lettres d'amour à m'envoyer voilà j'essaierai de vous répondre je suis là pendant les deux jours aussi donc n'hésitez pas merci beaucoup alors on a du temps pour pas mal de questions salut j'ai une question j'ai une question qui pourrait se résumer à pourquoi ou en mais en gros ce que je voudrais expliquer c'est est-ce que c'est pas un souci d'avoir un moteur externe à ta règle qui définit quand est-ce qu'elle doit s'appliquer et de pas tout laisser en fait dans la classe c'est-à-dire que t'aurais qu'une seule méthode et qui choisit pour envoyer le document je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce qu'en fait justement on est parti au début sur ce principe-là on retrouve souvent ça par exemple dans Symfony avec des méthodes supports quelque chose ou ce genre de choses et bon on l'a implémenté comme ça on l'a légèrement regretté à certains moments parce que justement tu as tout à fait raison c'est que en fait on vient déporter cette logique à l'extérieur de la classe et on a une classe qui est qui est pilotée depuis l'extérieur et aussi pour ceux qui utilisent par exemple PHP STAN ou PSALM ça pose des problèmes pour de l'analyse statique parce que dans votre là les exemples étaient assez simples et ça se pose pas trop mais si on reprend les règles du début où on dit l'utilisateur est français si on vient refaire des vérifications sur des champs par exemple on a vérifié que certaines valeurs n'étaient pas nulles ou des choses comme ça nos analyseurs statiques ils ont aucun moyen de savoir que la méthode ZEN elle a forcément été appelée avant notre méthode WEN et qu'elle vient dicter que la méthode WEN ne sera appelée que quand la méthode ZEN retourne TRUE et on n'a pas vraiment moyen de leur communiquer cette information là et du coup avec le recul c'est vrai qu'on s'est dit qu'on aurait peut-être dû faire juste une méthode apply on applique une règle et c'est elle qui fait un early return on met nos conditions au début elle return si jamais elle doit pas s'appliquer et sinon elle fait son taf c'est une bonne remarque c'est quelque chose auquel on a été un peu confronté pas que ça a répondu à ta question merci bonjour merci pour la présentation c'était intéressant et j'espère que ça va rendre l'utilisation des organismes publics plus intéressants pour chacun ma question c'était avec toutes ces règles là est-ce qu'il y a eu une stratégie de test une mise en place de test automatisé ou autre pour justement rendre le truc moins fragile peut-être ouais on aurait aimé voilà comme sur beaucoup de projets je crois que il y a toujours des contraintes de délai de budget etc qui font que mettre des tests c'est pas toujours simple c'est pas toujours facile à vendre donc sur ce projet malheureusement j'ai dit que c'était testable mais on n'a pas pu tester mais non on aurait aimé c'est vrai que après on a eu la chance d'avoir finalement assez peu de bugs là dessus parce que l'expression du besoin était assez claire et on venait remplacer quelque chose qu'ils faisaient déjà au quotidien donc ils ont été assez rapidement capables de détecter des problèmes parce que c'est un métier qu'ils connaissent et donc ils ont été capables de valider qu'on avait respecté toutes les contraintes mais c'est vrai que des tests ça nous aurait soulagé un petit peu dans la mise en place mais non on n'a pas eu l'occasion de le faire après je pense quand même que c'est testable vraiment facilement parce qu'on a des choses qui sont très isolées qui font peu de choses et donc on est capable unitairement d'aller tester notre règle et de dire je lui passe un utilisateur français est-ce que ça me retourne bien une pièce d'identité je lui passe un utilisateur étranger il ne me retourne pas de pièce d'identité et pour des cas beaucoup plus complexes de générer avec des data providers PHP unit ou je ne sais quoi des lots de données différents leur passer en entrée et voir si ça nous retourne bien en sortie ce qui est attendu mais voilà on n'a pas pu Bonjour merci est-ce que vous avez identifié une opportunité d'auto-documentation et de traçabilité ce que je veux expliquer par là c'est quand les règles vont s'appliquer la capacité par exemple sur l'interface de comprendre voici la règle qui s'est appliquée avec tel critère le deuxième point ça va plus loin c'est de dire voici l'ensemble des règles d'un point de vue traçabilité audite qui se sont appliquées est-ce qu'il y a une opportunité je pense que l'opportunité elle est là parce qu'on pourrait mettre du tracing entre guillemets autour dans notre moteur finalement notre moteur vient évaluer toutes nos règles qu'on est assez facilement capable d'identifier quelles règles s'est appliquées quelles règles ne s'est pas appliquées et avec quelles données on avait en entrée quelles données potentiellement on avait en sortie dans le cadre des calculs maintenant c'est pas quelque chose qu'on a eu à faire mais je pense qu'on peut mettre cette intelligence là au niveau du moteur assez facilement pour dire la liste de toutes les règles qui se sont appliquées que ce soit pour du debug tout simplement de comprendre ce qui s'est appliqué ou non mais peut-être même au niveau métier on pourrait donner des noms à nos règles et leur dire ben voilà on a appliqué ça 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 notamment au niveau des calculs ça pourrait être ça pourrait être quelque chose d'intéressant c'était pas un besoin qui était exprimé mais voilà je pense que c'est on pourrait mettre ça si le besoin se présentait c'est aussi la force de ce truc là c'est que on peut finalement le code est assez simple à mettre en place et du coup en même temps on a cette flexibilité c'est pas une librairie qui nous contraint on fait un peu ce qu'on veut et on l'a vu on a des cas d'usage très différents qui au final rentrent à peu près dans le même moule mais voilà pour les tâches on a décidé de déporter la logique dans le moteur plutôt qu'à l'intérieur des tâches ça marche très bien on pourrait avoir deux méthodes ou une méthode ça marche très bien aussi et du coup on pourrait je pense facilement ajouter ça j'entends beaucoup on pourrait on pourrait du coup la question c'est est-ce que c'est en open source et tout le monde peut contribuer ou c'est quelque chose que vous mettez à disposition non il y a en fait honnêtement j'ai pensé en préparant un peu le talk de Nia Resco ça ne pourrait pas être une librairie mais en fait je pense que c'est tellement simple à mettre en place on crée une interface un moteur et le reste c'est des règles et on a vu que ce soit les moteurs ou les interfaces c'est voilà l'interface elle fait 5 lignes et le moteur il en fait 20 à tout casser donc c'est je ne voyais pas vraiment d'opportunité de venir de venir automatiser enfin de venir génériser finalement ce principe là parce que justement on viendrait créer je pense une usine à gaz pour des cas pour justement dire on supporte tous les cas de générer des listes de venir muter des objets comment on ferait pour mettre de la logique dans notre moteur enfin voilà je pense que ça limite ça serait plus compliqué d'avoir un truc open source que de l'implémenter soi-même mais c'est pour ça que je n'ai pas vu je n'ai pas vu l'opportunité de créer quelque chose autour de ça c'est pour ça que je dis on pourrait c'est parce qu'au final le mettre en place dans sa manière la plus simple justement c'est simple à faire dans n'importe quelle application Symfony et je pense que n'importe qui en voyant ça peut se dire lundi matin j'arrive et je mets ça en place le plus long c'est d'écrire les règles au final et le moteur est assez bête et méchant donc voilà je n'ai pas vu d'opportunité après si tu la vois au plaisir d'en discuter après dans les couloirs ça pourrait être intéressant mais voilà je n'ai pas vu le truc je ne sais pas si ça répond à ta question bonjour merci ma question c'est est-ce que vous avez étudié l'utilisation du pattern de spécification et notamment combiner éventuellement les règles métiers entre elles pouvoir agréger les différentes règles métiers avec des connecteurs ou logique et logique ouais alors c'est sûr que là les règles elles sont indépendantes et comme tu dis il n'y a pas de alors on a mis du chaînage mais il n'y a pas de si cette règle là s'applique on viendrait appliquer d'autres règles voilà ça ouvrirait une porte entre guillemets par exemple ou tu dis des ou des et etc non pareil là c'était vraiment notre besoin c'était celui-là c'est ce que j'ai présenté aujourd'hui donc on n'a pas on a voilà l'opportunité c'est pas présenté pour aller creuser dans cette direction là faudrait voir à quel point ce serait ce serait simple ou compliqué à mettre en place mais voilà je pense que tu rentres dans quelque chose qui est quand même plus compliqué à mettre en place et tu crées beaucoup d'embranchements possibles etc mais du coup non on n'a pas eu l'occasion réellement de creuser ça je suis là bonjour moi j'ai juste une petite question de curiosité est-ce que là dans les slides il y avait l'usage de l'attribute php8 tag et l'itérateur quelque chose comme ça est-ce que à ton avis d'un point de vue performance c'est mieux de redescendre toutes les confs YAML dans les interfaces et dans tout le code plutôt que de laisser en fait dans les services etc tu veux dire est-ce que c'est mieux de faire de la configuration en attributes ou en YAML est-ce qu'il y a eu un impact de performance derrière alors je n'ai pas creusé le sujet mais pour moi de ce que j'en comprends c'est que au final c'est le conteneur d'injection de dépendance qui va lire la configuration et générer ça et du coup le conteneur il est généré une fois donc il va générer par exemple le tag literator et il va le mettre en mémoire il va générer tous les services et les mettre en cache dans ton dossier var cache de Symfony et du coup alors il y a peut-être un impact de performance à la compilation du conteneur mais je ne suis même pas sûr mais au runtime en tout cas je ne pense pas qu'il y ait de différence parce que tout est en cache au final dans le conteneur d'injection de dépendance donc non je ne pense pas que ça ait d'impact encore une question si vous voulez bonjour vous avez parlé de toutes les règles que vous avez implémentées on a vu que des exemples dans lesquels ça se passait bien toutes les règles il y a une réponse possible comment sont gérées comment vous avez géré les erreurs ou les cas métiers qui ne rentrent pas dans ces règles je ne suis pas sûr de comprendre la question en fait déjà si une règle ne s'applique pas on passe à la suivante après je suppose comment on gère les erreurs dans le code au final déjà on a mis énormément on l'a un peu enlevé ici mais on a mis de l'analyse statique sur tout le projet justement pour essayer de s'assurer qu'on n'avait pas des appels à des variables nulles etc on a beaucoup de conditions pour vérifier ce genre de choses mais après on n'a pas de gestion des erreurs à proprement enfin spécifique à cette partie là en tout cas c'est de la gestion d'erreurs classiques donc on n'a pas eu de cas où le truc plantait en plein milieu parce qu'au final la donnée qu'on a en entrée elle est on sait à quoi elle ressemble et du coup on n'a pas trop de surprises sur ce qui est possible ou non on a nos entités qui ont des retours voilà si ça peut être nul ça retournera nul enfin voilà le type int etc est correct et du coup avec de l'analyse statique on a été facilement capable d'identifier un peu les éventuels problèmes et justement dans nos when dans toutes nos règles il y avait pas mal de vérifications au final c'était de dire est-ce que j'ai cette donnée est-ce que j'ai cette donnée est-ce que j'ai cette donnée pour que la règle puisse s'appliquer et du coup c'est le problème que je remontais au début c'est que on se retrouvait parfois à faire un peu les mêmes vérifications dans le when et le zen pour pour justement de l'analyse statique mais ça nous a permis de voilà si la variable peut être nulle le cas est forcément géré on a mis notre analyseur statique à un niveau suffisant pour qu'il nous reporte ce genre d'erreur et et après c'est de la gestion d'erreur classique quand on avait des API on avait de la gestion d'erreur autour de ça aussi mais voilà rien de particulier au niveau du moteur au final c'est plutôt la gestion d'erreur qui s'appliquerait à l'app de manière générale entre guillemets j'espère que ça répond à la question merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 ...